Le Gabon sera bientôt distingué, ce sera au mois de juin prochain et c'est à l'occasion du sommet mondial sur l'alimentation et les objectifs du millénaire pour le développement. Une initiative bien sûr de la FAO consacrée à la réduction de la faim et de la sous-alimentation. Le sujet était donc au centre d'une audience entre le représentant de cet organisme et le premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Honando, le compte-rendu de nos confrères de la presse de la Prémature. Le Gabon sera honoré le 7 juin prochain à Rome, en Italie. C'est à la faveur du sommet mondial sur l'alimentation et les objectifs du millénaire pour le développement organisé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Un sommet consacré à la réduction de la faim et de la sous-alimentation qui va réunir de nombreux chefs d'État à l'échelle mondiale. Le Gabon est un bon élève, non seulement pour la FAO, mais pour le développement dans le monde, parce que de très rares pays qui ont atteint les deux objectifs, nous sommes à 12 pays dans le monde, le Gabon figure parmi ces 12-là. Donc il a atteint l'objectif de réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de sous-alimentation en 2015 et le taux de prévalence de la sous-alimentation est également atteint. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à se féliciter. Le pays, le Gabon, sera rendu hommage ce jour-là. C'est pourquoi le premier ministre va se rendre à Rome. C'est le premier ministre-chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui va représenter le président de la République, Ali Bongo Ndimba, à cette importante rencontre qui va vendre la destination Gabon. Le seul État devait se rendre initialement en Italie, mais il m'a demandé de le représenter. Je crois que c'est tout un plaisir pour moi de le représenter, pour qu'on puisse prendre ce prix qui fait l'honneur du Gabon, qui fait surtout l'honneur de la politique que le président de la République a mise en place. Les deux objectifs ont été atteints par le Gabon, non seulement l'objectif du militaire pour le développement, mais l'objectif du sommet mondial de l'alimentation. S'il faut que des efforts importants ont été faits. Le sujet a été débattu en présence du ministre de l'Agriculture, Luc Oyoubi. Déjà en novembre 2014, le Gabon avait reçu une distinction similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !